Le portrait d'une cinéaste franco-tunisienne, un pays que nous connaissons et que nous encourageons souvent et qui a quelques difficultés, vous êtes au courant. Alors elle a tourné dans son pays un film qui n'a pas beaucoup plu à certains extrémistes, alors ils l'ont menacé évidemment, elle a été obligée de s'exiler pendant combien de temps ? Elle a été obligée de s'exiler pendant 4 ans et c'est une femme absolument exceptionnelle dont on parle qui s'appelle Nadia Elfani qui est une réalisatrice franco-tunisienne avec une filmographie qui parle vraiment pour elle. Ce sont toujours des films, des documentaires et des courts-métrages très engagés, politiquement féminins et féministes et voire des films qui ont été considérés comme politiquement incorrects dans cette Tunisie qu'elle aime tant et où elle est née en 1960. Effectivement, pendant 4 ans, son dernier film qui s'appelle Laïcité Inch'Allah et qui a été tourné en pleine révolution de Jasmin, ce film lui a valu la foudre des terroristes de lourdes peines pesées sur elle. Elle n'a pas pu y retourner pendant 4 ans jusqu'à récemment. Elle a été invitée par le ministère de la Culture et la scène culturelle tunisienne et nous avons eu la chance de la rencontrer à son retour. Nadia Elfani est une cinéaste engagée. Son fer de lance, la défense de valeurs universelles telles que les droits des femmes, la liberté d'expression et la laïcité. Un combat parfois difficile mais un engagement jamais altéré. Il y a des gens comme ça, plus on leur tape dessus et plus ils se relèvent. C'est mon cas. J'ai jamais eu peur de dire que je suis homosexuel en Tunisie. J'ai jamais eu peur de faire un enfant sans être marié en Tunisie. Voilà, j'étais fille de communiste, enfant mixte, femme. Je veux dire, voilà, j'ai en cumulé des tonnes. Le débat, la discussion, l'opposition, Nadia Elfani est née dedans. Une période qui reste la plus belle de sa vie. Mon enfance en Tunisie, oui, c'était le paradis parce qu'on vivait d'abord entre tous les copains. Ils s'appelaient les copains et non pas les camarades, les communistes tunisiens. Et donc c'était une immense famille d'engagés politiquement, mais des artistes, des intellectuels, les cadres de la Tunisie moderne. Et en même temps, il y avait cette atmosphère de clandestinité. C'est des choses qu'on sent quand on est enfant, qu'on ne comprend pas, mais qu'on sent et qui nous forgent. Une époque à laquelle elle a rendu hommage en réalisant le film Ouled Lénine, sorti en 2007. C'est sous Ben Ali que je suis allée montrer ce film parce que je voyais bien que la jeunesse tunisienne n'avait aucune idée qu'avant Ben Ali, il y avait eu un jeu politique en Tunisie. Les gens venaient en masse et surtout, ils n'avaient pas peur d'applaudir. La jeunesse tunisienne, c'est à elle que la réalisatrice souhaite plus que tout s'adresser. Une jeunesse qu'il avait pourtant abandonné quelques années avant, lors de la sortie du film Bédouine à cœur. Comme évidemment je ne pouvais pas revendiquer la liberté d'expression en Tunisie, j'ai imaginé que cette hackeuse piratait les télévisions européennes et qu'elle envoyait des messages tout à fait pacifistes, de paix, etc. Ceux qui m'ont attaqué le plus dans les débats, c'est les jeunes. La jeunesse sous Ben Ali était devenue très conformiste et il y avait des choses qui ne devaient pas se dire. Et là, ça a été un grand coup quand même. Un grand coup. Ni le premier, ni le dernier pour cette femme dont la ténacité ne s'use toujours pas. En 2011, c'est elle qui marquera un grand coup avec le film Laïcité Inch'Allah, politique et incorrect. Pour revendiquer la laïcité, je vais montrer qu'on a un problème avec la religion puisqu'on ne peut pas se déclarer athée. Donc ça veut dire que politiquement, on se sert de la religion pour opprimer le peuple, pour ne pas lui reconnaître sa liberté d'expression. La projection s'est très bien passée. Il y a eu un débat extraordinaire, même avec des islamistes dans la salle. J'ai voulu y aller par l'angle de l'hypocrisie sociale, attaquer l'hypocrisie sociale à travers le ramadan. Il y a énormément de gens qui vivent d'une façon laïque et au moment du ramadan, on fait comme si. Alors qu'on sait bien que c'est en Tunisie qu'il y a le moins de jeûneurs, qu'on fait des réserves d'alcool avant pour pouvoir continuer à boire parce que tout le monde ne s'arrête pas de boire, etc. Donc j'ai voulu tendre un miroir à la société tunisienne, en fait, leur dire, mais regardez comment on vit, pourquoi vous ne voulez pas qu'on le dise et qu'on l'écrive ? Je sais que je provoque, mais je sais qu'il n'y a que par la provocation qu'on va réussir à faire avancer le débat. Donc elle a fait ce séjour, elle est revenue, elle a l'intention d'y retourner et de tourner peut-être un autre film. Et elle a plein de projets cinématographiques en effet. – Très bien, merci beaucoup avec Thomas.